Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de quelque chose de très important qui va concerner beaucoup de joueurs. Comme vous le savez, il y a des joueurs qui utilisent des emulateurs, ce sont des logiciels de type Bluestack ou Nox que vous installez sur votre ordinateur PC et ça vous permet de lancer le système Android sur votre PC, donc en gros, vous mimez, si on peut dire, votre tablette ou votre téléphone sur l'ordinateur. Ceci vous permet donc de lancer le jeu Clash of Clans, par exemple, sur votre ordinateur et vous permet de jouer avec la souris sur l'ordinateur. Jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a été toléré par Supercell, qui ne fournissait pas juste un système de support si vous avez un problème avec l'émulateur, mais à partir de ce 1er juillet 2020, ça a été changé, le règlement d'utilisation a changé et il est maintenant strictement interdit d'utiliser les emulateurs sous risque de vous faire bannir définitivement et donc de perdre votre compte Clash of Clans ou tout autre jeu appartenant à Supercell. Donc c'est extrêmement important et ça concerne beaucoup de joueurs. Pourquoi cette interdiction ? L'interdiction, elle est justifiée par le fait que beaucoup de joueurs qui utilisent cette approche pour tricher sur le jeu. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui est strictement interdit. Mais d'un côté, ça va mettre dans l'embarras beaucoup de joueurs honnêtes, parce que vous êtes très nombreux à être honnêtes à utiliser les emulateurs. Par exemple, pour avoir un second compte ouvert, vous permet de faire des dents de troupes pour vous ou pour les membres de votre clan. Ceux qui sont dans le bureau, entre parenthèses, qui travaillent, mais qui ont une petite fenêtre ouverte pour pouvoir faire rapidement leur attaque ou faire des dents. En tout cas, il y a différentes situations où l'utilisation complètement légale de Clash of Clans avec les emulateurs facilitait la vie de différents joueurs. Maintenant, c'est terminé. D'accord, c'est terminé. Quelle est donc la solution ? La solution, c'est de passer par Supercell ID. Ça vous permet de changer de compte. Mais là, moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer, quand vous pouvez le voir sur le screen, donc je suis sur ma tablette, que je peux avoir deux Clash of Clans installés sur ma tablette Android et de façon complètement légale. Malheureusement, ça ne fonctionne pas sur Apple, ça ne fonctionne que sur Android. Donc, désolé pour les Apple fanboys. Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Comment on peut le faire ? Je vais vous expliquer dans cette vidéo et je vous rappelle que c'est complètement légal. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me soutenir avec le code créateur Gouloulou dans les paramètres supplémentaires. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Vous êtes très nombreux à me le faire savoir et ça, ça fait vraiment plaisir. Ça m'aide à évoluer mon matériel et vous proposer un contenu beaucoup plus riche en applications. Et vous pouvez maintenant savoir si vous soutenez ou non à un créateur de contenu avec le logo C qui apparaît dans le magasin quand vous allez effectuer un achat pour les packs ou pour les gemmes. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent. Bisous à vous. Vous allez voir que je peux lancer la première application que la Chauve-Clan a installée et ça va me lancer mon premier compte qui va être Gouloulou. Voilà, mon compte principal que tout le monde connaît. Voilà, je peux aller dessus sans problème. Maintenant, je peux sortir et aller lancer le deuxième, cliquer sur le deuxième icône qui va me lancer mon autre compte. Voilà, sans passer par ce special ID, sans rien. En tout cas, il n'y a pas cette manœuvre à faire et ça me lance mon deuxième compte. Voilà, HDV10. Voilà, donc je peux passer d'un compte à un autre en une fraction de seconde et de façon complètement légale, ce qui va me permettre par exemple de faire des dons à partir d'un compte secondaire pour moi ou pour les autres membres du clan. Pour cela, on va passer par Amazon App Store. Je tiens à préciser avant d'aller plus loin que cette vidéo n'est aucunement sponsorisée par Amazon. Je ne touche pas le moindre centime. Donc, les petits rageux, vos commentaires, ce n'est pas la peine, vous les gardez pour vous. Il n'y a aucun sponsoring de cette vidéo par rapport à ce qui a été posté à de ça plus d'un an. Donc, c'est une information pour tous les joueurs. Il faut aller sur Google, chercher l'Amazon App Store, cliquer sur le lien, ça vous renvoie sur le site Amazon où vous allez pouvoir informer, indiquer votre adresse e-mail pour pouvoir ensuite recevoir le lien de téléchargement d'Amazon App Store. Cette application n'est pas téléchargeable à partir de Google Play puisque ce sont deux entités différentes. Après, il ne s'impate trop, donc du coup, vous ne pouvez l'avoir qu'en passant par le site Amazon. Une fois installé à partir de liens que vous avez reçus, vous lancez l'application Amazon App Store sur votre téléphone ou votre tablette Android et ça va vous ouvrir l'application qui va vous permettre de récupérer, par exemple, télécharger des jeux ou autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est exclusivement Clash of Clans, évidemment. Donc, vous allez dans la table, pardon, dans l'encadrer, rechercher des applications et des jeux et on va aller chercher Clash of Clans pour pouvoir l'installer. Voilà, on tape Clash of Clans, il va le trouver, vous cliquez sur Installation, il va lancer le téléchargement pour pouvoir l'installer. Une fois le téléchargement terminé, vous allez pouvoir lancer l'installation du jeu classiquement comme vous avez l'habitude de faire ça sur Google à partir de Google Play. Ensuite, voilà, vous attendez que l'installation se termine, c'est assez rapide en fonction de la puissance de votre appareil, évidemment. On clique sur Ouvrir et là, ça va vous lancer Clash of Clans. Alors, pour lui, il va considérer, puisque vous êtes maintenant, vous passez par la plateforme Amazon, il va considérer que vous êtes un nouveau joueur. Donc, il n'y a pas de profil, pas d'inquiétude. Vous allez vous connecter avec le Supercell ID. Alors, je précise, il est extrêmement important et vous n'avez aucune autre possibilité. Pour en utiliser Clash of Clans à partir d'Amazon App Store, il faut absolument que votre compte soit déjà lié à Supercell ID. Faites-le avant de lancer ou de vous connecter sur Amazon App Store. Je pense que la majorité l'ont déjà fait. Voilà, on dans les informations mail et le code et on revient. Une fois que vous avez confirmé le code reçu par mail, vous pouvez faire confirmer et là, il va lancer votre compte. Voilà, on se retrouve sur mon compte principal, Gouloulou, lié Supercell ID à Amazon App Store. Alors, attention, vous n'ayez aucune crainte. Vous pouvez faire la même chose sur Google Play. En restant sur Google Play, il n'y a aucun impact, absolument aucun impact. Je me retrouve donc avec deux icônes Clash of Clans sur ma tablette. Un qui va lancer mon compte principal, Gouloulou, en passant par Amazon App Store. Et le deuxième qui va permettre de lancer mon deuxième compte Clash of Clans en passant par Google Play. Je peux donc passer d'un compte à un autre en une fraction de seconde. Voilà, je lance mon deuxième compte. Je vais dans mes paramètres. Hop, voilà, je shift d'un à un autre compte, une fraction de seconde. C'est vraiment ultra rapide. Et encore une fois, c'est vraiment 100% légal. Je vous rappelle encore une fois qu'Amazon a fait beaucoup de promotions en partenariat direct avec Clash of Clans l'année dernière. Il y a aussi, il y a 3-4 mois, ça a été fait avec des influenceurs étrangers tels que l'ADB. Voilà, donc il n'y a vraiment aucune crainte de passer via Amazon App Store. Et pourquoi j'utilise Amazon App Store ? Vous allez me dire oui, ok, pour changer. Mais aussi, ça me permet de payer beaucoup moins cher les j'aime si j'ai envie d'acheter pour x raisons. Ou alors les packs offres. Voilà, c'est parce que vous payez avec l'Amazon Coins et vous payez jusqu'à 20% moins cher. Je répète encore une fois, je ne touche aucun centime de la part d'Amazon. C'est à titre d'information, clairement, ça revient moins cher. Le pack offre me revient à moins de 5 euros. Et je prends le dernier exemple, screen à l'appui pour vous prouver ce que je viens de dire. Le skin du village principal a été vendu 7,99 euros sur Google Play pour tous ceux qui avaient leur compte sur Google Play. Alors que moi, j'avais mon compte sur Amazon App Store. Il m'a coûté 6,17 euros. Voilà, donc quasiment 2 euros moins cher. Et même parfois, il y a des offres exclusivement présentes sur Clash of Clans. Lancé à partir du Amazon App Store est vraiment beaucoup moins cher. En tout cas, voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun sponsoring de cette vidéo de la part d'Amazon. C'est vraiment à titre d'information, faites comme vous voulez, vous êtes libre à faire ou non cette action. C'est à vous de décider, vous êtes les maîtres de votre compte Clash of Clans. Voilà, moi, je vous partage l'information et c'est à vous de décider ou non d'utiliser cette option d'avoir les deux comptes sur la même tablette. Clairement, ça facilite énormément la vie, même si ce n'est pas pour les dents. Ça permet de faire les GDC, si vous avez deux comptes, de passer un compte à un autre rapidement, éventuellement poursuivre une fin de GDC. Voilà, évidemment dans les temps impartis parce qu'au bout d'un moment, on va vous demander de recharger le jeu. Mais ça reste quand même beaucoup plus rapide que de passer par Google Play, que de passer par, évidemment, le Supercell ID. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui utilisent Amazon App Store depuis l'année dernière ? Je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent. Voilà, dites-moi si c'est encore le cas. Est-ce que vous envisagez d'installer ? Voilà, n'hésitez pas également à rejoindre le serveur Clash of Clans Affaires, dans lequel je suis très actif, avec une très forte communauté mature, conseils, aides, recrutements. Et nous avons également un partenariat récent pour vous proposer des bases de GDC exclusives par le serveur RH Base Building en exclusivité pour vous sur le serveur Clash of Clans Affaires. Voilà, moi je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager cette vidéo autour de vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501